Merci, merci, merci. Par exemple, nous allons donner la parole à Éric Gabizon. On va entrer dans le domaine de la cornée, on reste un petit peu plus en avant. Et Éric Gabizon va nous dire, dans la situation actuelle où on manque de greffons, si la greffe de cornée a un avenir. Éric, qui est chef de service à la Fondation Hotschild, qui dirige l'Institut de la Recherche Transationale. Voilà, c'est ça, exactement. Tout à fait. Et qui va nous parler d'un sujet passionnant, justement, sur les greffes artificielles. Je vous ferai un panorama un petit peu des greffes de cornée. Et si je vous avais donné un coup, il y a trois ans, je voudrais parler essentiellement de greffes de cornée. Et aujourd'hui, on va voir qu'il y a un débat, il y a une compétition qui peut se faire entre des greffes halogéniques et des greffes artificielles. Donc, historiquement, les premières greffes de cornée, ça remonte au début du 19e siècle, avec d'abord de l'expérimentation animale, puis même des xénoreftes chez l'homme. Vous n'avez pas des greffes de cornée sur un être humain, bien entendu, d'un échec. Mais au 19e siècle, tous les fondements de la chirurgie, tous les instruments ont été inventés. Et il faut attendre le début du 19e siècle pour avoir la première greffe de cornée halogénique. Ce succès a conduit à l'élaboration de greffes de plus en plus fréquentes. D'abord, des greffes lamellaires, parce que ce succès a été isolé d'une échec. Et puis, pendant une grande partie du 20e siècle, certains chirurgiens réalisaient des greffes translucentes, mais la grande majorité réalisaient des greffes lamellaires, car elles étaient peu rejetées. Merci. Aujourd'hui, la greffe de cornée est la première greffe d'organes réalisées chez l'homme, toutes spécialités confondues, grâce aux avancées de l'anesthésie, de la désinfection des points de suture, des antirejets, des microstates. Évoquer clairement, la greffe de cornée a révolutionné le traitement des pathologies nécessitantes d'origine cornuelle, qu'elles soient liées à des opacités de la cornée ou à des déformations de la cornée. Elles peuvent être des greffes de transcription qui ont changé complètement la cornée. On pouvait combiner cela à des chirurgies de la cataracte. On pouvait combiner cela à des chirurgies de reconstruction complètes du segment antérieur, ici, cristalins et iris. Et on pouvait également associer ce type de remplacement de la cornée à des ajouts de c'est une souche issue ici de l'œil contre-latéral après une autre. Si on voit l'évolution des greffes transfixiantes, elles remplacent complètement la cornée, il y a une décroissance progressive du nombre de greffes transfixiantes, alors que le nombre de greffes de cornées réalisées, il y a à peu près 5 000 de greffes de cornées d'une idée chaque année en France. Et donc, le nombre ne diminue pas et c'est lié au fait que les greffes sont devenues beaucoup plus sélectives. On arrive à changer de manière élective, soit la partie antérieure de la cornée, soit la partie extérieure, selon que l'on se retrouve sur une anomalie. C'est ce type d'origine, il y a des opacités ou des déformations ou un œdème lié à une pathologie antérieure, on nous a parlé, monsieur, dans ce moment. Donc, parce que nous avons des problèmes liés à des pathologies antérieures, on peut réaliser ce qu'on appelle des greffes lamellaires antérieures, des pathologies œdémateuses, des greffes lamellaires, des causes terrestres. Et donc, le modèle expérimental de déformation de cornée, c'est une maladie qu'on appelle le kératocone. Et au cours des 20 dernières années, on a révolutionné la chirurgie du kératocone avec la greffe lamellaire antérieure profonde. On va réaliser un remplacement érectif des trois quarts, même plus que les trois quarts, les 90 % des plus antérieures de la cornée, en respectant le fameux endothélium, qui est la seule partie de la cornée qui ne se régénère pas à la façon d'un neurone. On n'a pas de repopulation endothéliale à la suite d'une blessure. Et donc, si on laisse ces endothélium du patient, on arrive à faire en sorte que la greffe dure toute la vie du patient et avec un taux d'orgé beaucoup plus bas. Pour la greffe de la maladie postérieure, la pathologie essentielle, c'est lorsque l'œdème de cornée est la pathologie essentielle, donc c'est une pathologie, puisque les cellules endothéliales dont je vous ai parlé, ont comme fonction de déshydrater la cornée pour la rendre transparente. On est amené à remplacer de manière élective, on ne rentre pas à la cornée du patient, on ne va remplacer que la partie postérieure. Ici, vous voyez élever l'endothélium, 10 micro-ondes d'experts sur 8 mm de diamètre. Ici, en 1, on va avoir l'injection d'un petit rouleau de cellule, en 2, l'ouverture d'un petit rouleau de cellule, et en 3, une injection de bulbaire qui va venir plaquer le greffon derrière la cornée. Il n'y a aucun point de suture, il n'y a pas du tout… C'est une petite technique mini-invasive qui s'accompagne également d'un taux de rejet trouvaille. Ici, vous avez une grève de transfixion par un mois, et ici, vous avez une grève endothéliale. Si vous n'avez pas dit que le patient avait dégradé, vous n'auriez pas perçu que la cornée avait été modifiée dans sa structure et dans sa fonction. Ça a tellement révolutionné le technique chirurgicale et le pronostic des patients qu'un patient ayant reçu il y a 25 ans une grève de cornée, ou même parfois moins maintenant, à cause de la récrémentation, mais c'est un autre problème. Et donc, on peut être amené à remplacer uniquement la partie possède de la cornée qui s'est usée, puisque la partie intérieure a été renouvelée par les cellules du receveur. Ici, derrière une grève de cornée, on remplace de manière élective l'endothélienne des patients. Progrès technologique, au bloc opératoire, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir en réalité augmenté la visibilité de greffons. Je vous ai dit qu'il n'y a plus de 10 microns d'épaisseur. Si on injecte et on place un greffon de 10 microns d'épaisseur à l'envers, la chirurgie est un échec. Et donc, on a aujourd'hui en routine la visibilité de nos aiguilles lorsque l'on injecte une bulgère dans les 100 derniers microns de la cornée. On a également en visibilité les greffons, même si la cornée est présente et natureuse, on a une visibilité à travers la cornée de griffons. C'est une chirurgie qu'on ne pourrait pas plus réaliser sans ce type d'instrument, c'est une vraie révolution au quotidien, on le présente et la possibilité d'avoir en réalité augmenté la cornée, ça nous permet de disséquer des cornées par rapport extrêmement qui contrôle de la vue en toute sécurité et d'inventer de nouvelles techniques chirurgicales mito-invasives lorsque l'amartissement est hyperhéritique, on se rappelle de génération de marginalité, on se rappelle très très réthérique, on va insérer des lamelles de cornée à l'avenir de cornée extrêmement fort. D'autres techniques nous auront facilité la pêche, limiter la courbe d'apprentissage et améliorer la sécurité. Ces techniques ont un coup réalisé des griffes de cornée avec un laser 30 secondes. Ça n'est pas encore rentré dans le 13 ans de la chirurgie de la cornée, mais nous avons développé des techniques beaucoup plus friables et beaucoup moins invasives. Ici, c'est une technique dans le recours dans laquelle il n'y a pas d'interface irrégulière entre la cornée et le greffé et l'endothélium du patient que l'on a préservé. Et la technique est quasiment sans dissection, c'est juste le laser qui a préparé cette chirurgie. Toute chirurgie comporte des risques, l'air opératoire, le rejet, le rejet chronique, l'infection, etc. Et au jour d'aujourd'hui, si 90 % des griffes de cornée sont soit du côté de l'odème de cornée, soit du côté du keratocone, en fait, il y a une diminution drastique du nombre de grèves. Le keratocone a été révolutionné des traitements chimiques qui arrivent à ralentir l'évolution de ces cônes, des traitements mécaniques comme des baleines de soutien-gorge qu'on injecterait à l'intérieur de la cornée et qui vont régulariser cette cornée sans avoir recours à la grève de cornée, des progrès des langues de sites de contact qui ont diminué dans un service de grève de cornée en moins de 15 % des grèves de cornée d'origine dans le contexte de keratocone. Ici, je vous ai montré que deux exemples de essais cliniques qui vont révolutionner le traitement de la grève endothéliale, des traitements pharmacologiques qui visent à traiter la première cause de grève dans le monde, qui est l'histoire qui est endothéliale de poux, avec des colires qui vont vous enlever notre travail, qui ne sera moins amené à greffer, mais on souhaite que les patients peuvent supprimer des colires la prépense et la pathologie. Ensuite, clairement, les patients associés à des plus hauts taux de rejet peuvent avoir, si je vous avais parlé de xénogreffe, dans les porcines sur un être humain, je vous aurais dit, c'est de la science-fiction. Au jour d'aujourd'hui, on est à même de modifier génétiquement des grèffons de type animaux pour favoriser la tolérance. Je participe à un programme de recherche qui modifie génétiquement des lymphocytés régulateurs pour les faire accepter des grèffes à hauts taux de rejet. Donc, clairement, la médecine progresse. Vincent Bordelé, il vous parlera tout à l'heure de thérapie cellulaire de l'endothélium. Jusqu'à il y a trois ans, on pensait que toutes nos grèffes seraient remplacées par des injections de cellules. Peut-être qu'aujourd'hui, on va penser que ce sera des colires. Et donc, il ne va nous rester que ces patients-là, des patients dont les pronostics sont déplorables avec des néo-vaisseaux, avec de l'inflammation, avec des retards de cicatrisation. Et là, on remonte carrément au 18e siècle. Un Montpellierien, puis un Unicoa, ont une idée de remplacer des cordées opaques par des boules verts. Et à l'époque, il n'y avait pas de points suturs. On les encastrait au niveau de l'ASCLAIR avec des succès, on va dire, litigés. Mais par contre, ça rendait pendant quelque temps la transparence normale. Il faut attendre les années 60 pour que des Américains et des Orléans aient l'idée de créer du niveau des caratoprothèses synthétiques. À chaque fois qu'on a une caratoprothèse, c'est-à-dire une greffe artificielle, on pense à une no-intégration. Il faut que ce tissu étranger ne soit pas rejouté par l'œil. Et donc là, dans ce cadre-là particulier, c'est une greffe de cornée sur laquelle va être culpée une optique transparente. Et comme vous voyez ici, même si la greffe est rejoutée, il reste une optique transparente, très compliquée, des rejets, des inflammations, des cicatrices pathologiques. Donc, clairement, oui, elles existent, mais c'est encore compliqué. En 1936, Sampéli se dit, oui, on va développer une caratoprothèse, mais on veut que l'intégration soit faite à partir d'un tissu du propre patient. Et là, il enlève une dent, il le fait pousser pendant quelques mois après avoir greffé une optique qui ne partent pas au sein de la dent, laissé pendant quelques mois récupérer et favoriser un tissu de ramulation autour, se met à aller greffer avec des succès qui est plus prolongé actuellement d'exécuter en toprothèse. C'est ce type de chirurgie très invasive à limiter à des tensions qui ont des cécités totales bilatérales. Et je vous aurais dit, s'il y a trois ans ou quatre ans, je vous avais parlé de caratoprothèse, je vous aurais dit, c'est un problème du XXe siècle. Et là, de nouveau, sous l'impulsion de compagnies israéliennes, deux brevets, et une attitude complètement opposée de la caratoprothèse. La première, c'est une caratoprothèse totale, c'est-à-dire se liée dans la cible et la cécité totale. En un seul temps, une intégration grâce à une jupe périphérique. Et donc, on a été le premier opérat, le service européen à prêter, deuxième opératrice dans le monde à tester cette chirurgie chez une patiente qui avait reçu sept grèves de cornée et en cécité totale depuis plus de cinq ans. Donc, vous voyez que ça ressemble au début d'une grève de cornée, sauf que la jupe périphérique, au lieu d'être insérée au niveau de la cornée, elle va être insérée sous la conjonctile. La conjonctile est vascularisée, ce qui est beaucoup mieux qu'une cornée qui est par définition invasculaire dans la majorité des cas. Et donc, ça pourrait favoriser l'intégration, la biointégration de ce grèves. Donc, au début, on est content et globalement, l'intégration est beaucoup moins bonne, puis beaucoup, beaucoup moins bonne. Et au bout de 18 mois maintenant, la patiente voit toujours. Mais par contre, on est après, oui, chirurgie de reconstruction. Donc, j'ai dit que si j'avais pris d'une patiente avec ce cours de pathologie, tu aurais arrêté mon métier et j'aurais subi d'une seule patiente. Je n'ai pas le son, là, Je vais prendre des petites vidéos. Parfait. Avec les panneaux d'un cas de l'homme. Tu te fers ? En dessous ? Une attitude complètement opposée des grèves de type terratropodais, c'est remplacer la grève endothéale qui est la première grève dans le monde. Là, c'est un petit bout de plastique. J'y croyais tellement pas que je suis allé sur le brevet et j'ai regardé de la crédite hydrophique positionnée derrière la cornée. J'étais non-croyant en pratiquant. J'étais imprimé pour l'un des premiers essais en France. Et en fait, on voit qu'elle manipule un bout de plastique. On va le fixer derrière la cornée. On injecte exactement comme je vous ai montré pour une grève de type endothérial et classique. C'est un bout de plastique. Je n'y croyais pas. Et on voit que avant, après, on voit que c'est très fin, c'est transparent. On en a posé cinq. On en a retiré trois. Et clairement, c'est de la recherche. C'est peut-être la tête. Vous m'avez posé la question quel type de nouveauté pour les grèves de cornée ? J'aurais dit une grève de cornée hyper sélective. Si vous avez parlé de qu'un entrepreneur, j'aurais dit un rêve. Et aujourd'hui, je ne sais pas lequel des deux va gagner. Devant les progrès des antirejets, la thérapie génique, les xénoreps, les xénoreps, je pense que c'était un terme du 18e siècle, un génitulé tissulaire et toutes les avancées de l'impression 3D ou de la vie d'intégration. Merci. Bravo. Bravo. En plus, tant de choses en un timing absolument. C'est la perfection. perfection. Alors, au niveau du… Je me permets de… Oui, donc, par rapport au nombre de grèves, donc, le ratio entre le besoin de grèves et les grèves disponibles en France, est-ce que… c'est ça qui pousse finalement de questions, ça qui pousse finalement à chercher des alternatives, bien sûr, comme pour tous les grèves. Et la deuxième chose pour nos collègues qui sont pauvres de l'anologie, il serait intéressant que tu expliques la partie antigénique que de réaction provoque l'endothélium, contrairement à l'avant de la cornée, qui a peu de rejet, en fait. C'est bien ça, je ne me trompe pas ? C'est intéressant. Oui. Donc, la première partie, on va faire psychothérapie de groupe, on est en pleine pénurie de grèves, non seulement parce que on va parler de réglementation ordeille, du dispositif médical qui a conduit à une modification drastique de toutes les techniques d'organoculture qui sont de moins bonne qualité. Toujours, on a l'impression que quand je vois des grèves du XXe siècle, je suis ami des chirurgiens du XXe siècle parce qu'ils avaient la possibilité de greffer très rapidement des grèfons, des grèfons qui duraient 25 ans. Est-ce que vous avez, parmi nos patients, mais je ne parle pas au point de l'aide du côté, est-ce que vous avez encore des grèfons qui duraient 25 ans ? La réponse est non. Donc, on a d'un côté des techniques qui sont beaucoup moins invasives, donc on augmente les indications, de l'autre, on ferme la flux des grèves, donc c'est clairement un vrai problème, on est clairement en pénurie. Pour répondre à, c'est un peu compliqué comme réponse, mais la cornée est un site privilégié, un site privilégié, un privilège immunitaire qui est censé accepter une gréfonie mieux qu'un autre tissu. Lorsque la technique chirurgicale est moins invasive, il y a moins d'influx de cellules inflammatoires, on va dire, non spécifiques, et s'il y a moins d'inflammations non spécifiques, il y aura moins d'inflammations spécifiques. Mais par contre, dès qu'il y a un peu d'inflammations, dès qu'il y a des bons vaisseaux, dès qu'il y a des retards de cicatriculation, la nature reprend ses droits et il y a des rejets. On ne peut pas parler de privilèges immunitaires ou d'équipiers. Y a-t-il des questions ? Alors, puisqu'il n'y a pas de questions, merci beaucoup Éric. On va...